C'est parti pour le premier match. Allez Nova pour Calumet avec Monsieur qui lance les flèches, Hawkeye avec Mister Bionic Commando. C'est parti pour le premier combo avec Franco West qui fait plaisir, qui prend des tops pour les tops OTG avec Virgil qui malheureusement a loupé le combo avec une carrière. Nova qui a à 50% de la barre de bien au moins, avec les 2-8, Franco West qui nous fait du main game et qui a la garde, Franco West qui va essayer de monter en level 3. Il est déjà en pouvoir en haut à droite, il se sent que c'est la tête de Franco West, level 3, du coup la nouvelle panique du coup. Allez avec Spencer qui se fait choper, plus l'OTG, malheureusement derrière il ne choque pas, il joue au main game mais c'est tout dans la garde. Avec des coups de ballet pour Franco West, Franco West qui gratte, Franco West qui place la super à la freine frais. C'est compliqué pour Franco West d'attrocher. Et bien joué, Franco West qui place le combo et qui réussit. Et bien joué là, l'OTG qui remet dans les airs avec Franco West et coup d'appareil photo plus à ce père qui fait mal à la barre. Il se fait arrière, la level 2 en épée, du coup c'est Grastos. Ça va grasser un max et ça resette carrément. Aller Virgil tient tout ça bas, apparemment Ghost Rider est passé à la trappe pour faire place à Virgil et Amaterra. Du coup c'est passé de l'autre côté, du coup c'est Grastos dans les airs. Le tarot de gueule bien joué là de Virgil. Il a fait de l'assist pour finir le combo avec Franco West et appareil photo super. Allez avec cette super derrière. X Factor. Et voilà, 1-0 pour E-Live. Je pense. 100他, 2-1. 1-1-2. Un bâtiment. 2-1. 3-0. 2-1. 1-1. 1-1. 1-1. Allez, c'est parti pour le deuxième match. Sous-titrage ST' 501 Allez, là on en est à... Pardon, Virgile qui nous a fait la super avec les épées du tout-dessus de la tête du perso. Allez, avec le toggle, balancement loupé. Allez, là, le mangame de Virgile, qui passe. Allez, Spencer et Hot High, ce n'est pas terminé. Il reste également deux persos pour Delive Oro. Allez, Spencer qui pousse la pression, qui évite Virgile seulement de 30 évitants. Et le Bionic arm en X-Factor, pousse le launcher derrière. Il a loupé là, le Spencer, c'est dommage. Il a récupéré la maternelle du tout derrière. Et bien, on profite de l'ouverture de garde de Spencer pour passer un petit combo. Malheureusement, loupé à la fin. Et on a loupé sur le super. Et on va voir le petit soucou. Allez, avec du X-Factor en super. La tête des épées. Et oui, il appelle Hawkeye. Mais heureusement, c'est dans l'autre sens. Et du coup, c'est sévèrement méchamment punir. Et voilà. Hawkeye en moins, il reste Virgile. Un petit peu de barre. Mais ce n'est pas terminé. C'est aussi pour Calimé. Également pour Oro. On fait la super qui s'est faite. Agrippé par le graphin de Spencer. Quelqu'un de son combo derrière. Et malgré tout, Oro, qui n'avait pas de garde basse, il se ramasse le bas S de Spencer. Donc, un partout. On fait la super qui s'est faite. C'est parti pour le troisième match. Un partout pour le moment. Level 2 pour le Franck West. Et Franck West passe en level 3. Oro qui s'est faite à l'arrière. Elle est Nova qui s'est faite comme un citron. Elle est bien jouée là. Nova qui s'est faite au combo. Elle a la bonne garde là de Nova. Ça gratte. Nova qui réussit à finir sur les couvres de la super peut-être. Je pense oui. Et qui fait un OTG. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il a mis quelque chose là. De réfléchir le Franck West avec la super de Nova. Ça peut être qu'il porte des préjudices. Il se déchire le trip pour Oro là. La super qui a des fraînes de la massibilité sur le début. Qui enlève un petit peu de barre. Je pensais qu'elle allait enlever plus. La super. Et les joueurs n'ont aucune barre de super en stock. Ici, ça va être du tour à corps. Il y a un peu plus pour lui et le Hawkeye là. 50% de barre en moins. Ce serait judicieux de la part de Franck West d'appeler le Hawkeye. à travers un combo. Allez, Spencer qui se débarrasse de Franck West. Ça a fait la visée de côté. On a une bonne garde là, le Robo, avec la file. Spencer qui a ouvert la garde d'adversaire. Il nous fasse un joli combo avec... Et non, je pensais que c'était un Reset. Mais non, c'est complètement combo. Allez, Virgil en moins. Oro qui est dans de salera avec son Amaterasu. Mais ça peut quand même y arriver. Allez, combo qui passe avec Amaterasu. On voit que... De gros. Plus S-S-Factor derrière. Gros combo, super. Allez, il y a le Nova qui place. Malheureusement, il n'y a pas d'autre qui est derrière. Elle était mal placée. Un peu trop loin, un peu trop tard. Ouais, on ne peut pas gratter sur le petit chien. Boutou trop forti, malheureusement. Et le Nova qui disparaît du ring. Allez, il y a le Hawkeye. Et il y a le Hawkeye qui est un perso de distance. Et il se débarrasse. Et il se débarrasse. Amaterasu. Deux-un pour Kalimé. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, Kalimé sur la gauche. Il se fait violenter par le Virgil. Parce que 50% de barres en... Barres de vie en moins, pardon. Allez, il se passe pas. Mais qui touche en reset. Mais qui ne fera pas de combo derrière de Virgil. Il se ramasse le Hawkeye derrière. Puis le Nova à gauche. Avec le stun. Pushy Hunter. Miss Super. Il y a le Tudant de Saldra. Avec le reset chop. Et on passe à Franck West. Allez, Franck West qui a touché les deux persos en même temps. Il s'occupe sainement de Franck West. Il a joué là où il a joué. Il a joué là où il a fait un reset avec la Air-Shop derrière. Je sais que c'est très bien joué. Mais il a eu Voro. Il a vu le fou. Le fou a senti le coup venir. Allez, la Air-Shop. Avec le Kati derrière. Il n'a pas vu pour faire les courses. Il a joué là où il a joué là où il a voulu relauncher mais le perso est un peu trop loin. Spencer qui impose le pressing. Il a joué là où il a joué là où il a joué là. Je pense qu'il faut s'il y a une défense. Deux joueurs ne bourrent pas. C'est dur à dire mais j'ai l'impression qu'ils zonnent les deux. Il s'est fait méchamment combotté par Spencer avec le nouveau coup spécial pour ses bionic armes. Faites jusqu'à la fin pour cette place, je n'avais pas compris ! , avec le launcher et le combo assist starting, avec le levier. Ce sera le niveau de la fin de l'Ama Terra 2 et leливien arrive. Allez ! Il arrive à 3-1 ! C'est parti ! Allez ! C'est parti pour le cinquième match ! 3-1 pour Kalimé ! Allez ! Il y a Novak qui cherche ses combos. Il se trouve pas. Firebrand qui fait sortir. Changement de team au passage pour Oro. Captain America, Firebrand et Sentinels. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le Spencer qui a ouvert la garde là carrément. Qu'est-ce que c'est que ce combo ? Avec la level 3 derrière. Et derrière en plus, c'est OTG qui n'a pas sexy tout ça. Et voilà la nouveauté de chez Captain America. En tout cas, le bouclier petit qui est OTG, qui nous permet de faire une super derrière, ici son corps, bouclier, est super, et Oro qui remporte son deuxième point. C'est parti. Allez, Oro avec Firebrand, il commence mal l'antenne round, avec 60% de barre en moins, et on va qui vit ce jungle là. Il commence mal l'antenne round, avec Captain America derrière, Captain America qui aurait pu faire la super qui l'a loupé. Il commence mal l'antenne round, avec le bouclier moyen dans les airs, avec la choppe. Loops, Spencer qui est en plus de plus en arrière, qui aurait pu OTG, je pense après la choppe. Et là, bouclier super, Charging Star, qui est encore Bouclier Charging Star. On a la barre, avec en plus derrière, le Firebrand qui est Emmanuel Spencer. Un des persos les plus dangereux de la team à Trélimer. Allez, il va être au Sentinelle, avec le Firebrand. Est-ce que je peux en voir le Firebrand, il n'a pas beaucoup de barre de vie. En gros, il perd facilement sa vie. Le Firebrand qui enlève 250 000 de Hawkeye, mais qui est super rapide. Et qui est téléguidée, ce qu'il faisait. C'est pas mal là le Firebrand qui rattrape son retard. Et ça ne fait 3 partout. Je vous ai dit mieux que ça, Clint. Oh, on va le faire. Il ne peut seulement être un gagnant. Oui. Prédois? Allez, c'est parti pour ce 7ème match. Et puis on juste parce que tu viens d'arriver. Nova a tenté d'approcher. On a pu sortir de l'éventuel cresting de Nova. On a le temps pour commencer derrière. Allez, hop, c'est le goal sec de Rick Nova. Et là, pour le moment, Nova jouait complètement le match. Allez, Nova qui chope en meurtant le Sentinelle. Qui ne finit pas le combo, malheureusement. Tout le monde dit qu'il fait la stucard dans les airs pour atteindre Maxinelle pour Sentinelle. Allez, ça se rend bien Nova, il chope pour Captain America. OTG, je ne sais pas. C'est bon ça pour Nova. Pas des mois pour Captain America. Captain America qui loupe le combo. C'est une super, du coup de pouce. Non, mais on n'aime pas, il y a son tunnel derrière. Donc c'est double contact. Nova qui lâche pas l'affaire. En fait, avec l'issage, son bencheur. Allez, loupe le TG là, c'est dommage. Il se rattrape. Une nouvelle fois. Nova qui permet à Kalimé de remporter son quatrième match. Donne. Un instant. Un instant. Un instant. C'est parti ! Allez, on sort le King Strike, évidemment c'est dangereux, il faut que les strikes se charger, 3 niveaux de je ne sais comment vous devez se piquer, mais après ce moment il va se colter 3 items, en particulier ce qui permet de faire un poste super qui démarre en quasi inframe, ce qui enlève vraiment trop de dégâts, trop de damage, trop de barre de vie, très violent, allez, la place Master, le Chiruro, qui se débarrasse du Nova, pas mal là le Spencer, mais malheureusement ce n'est pas un combo match, pas mal là le Spencer, malheureusement là le Wesker, il s'est protégé avec son gun, avec son assiste, et la System Sir qui en profite, c'est pas mal, c'est pas plus complètement mal, ah, le Kimo qui ne finit pas, et le Byamick Arm avec la super en counter de Tass Master, bien joué, derrière la super surface, en plus de la super déjà de base, et là ça va être l'endue, un victim's right sortira de son obus, on va yeter là, super, et là ça va, il reste le Wesker en plus, ça va être compliqué pour Hawkeye à lui tout seul, allez, la level 3 de Hawkeye, est-ce que ça va permettre d'éliminer le Wesker ? non pas du tout, est-ce que ça va être le Wesker qui va se débarrasser ? Joccaille, On a tout l'air, avec Tass Master derrière, et c'est Oro, qui prend le 4ème match, Merci pour la ceci à l' Buddy William Tell. Merci pour l'archerie de l'analyse William Tell. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501